Le groupe est sous pression, va-t-il passer un nouveau test de caractère face au Racing ? Le groupe est tous les week-ends sous pression, donc il n'y a rien de nouveau pour nous. On se prépare de la même façon quand on gagne et quand on perd, donc on n'a rien révolutionné. On se concentre sur nous-mêmes, donc il n'y a pas plus de pression que d'habitude. La pression, on la connaît suffisamment du résultat chaque week-end avec la dureté du top 14, qui plus est maintenant avec la complexité des doublons qui s'ajoutent à ça, plus tous les problèmes d'effectifs qu'on a. Mais on a conscience des enjeux, conscience aussi de la défaite du week-end dernier. Mais pour nous, c'est un éternel recommencement qu'on gagne ou qu'on perde. On revient avec la même détermination et l'envie de vouloir faire mieux le prochain match. Flo, première question de Thomas Perrotto de l'équipe. Après la victoire au Racing il y a quelques semaines, aviez-vous l'impression qu'il y avait eu un déclic et que vous alliez pouvoir lancer une grosse dynamique ? C'est sûr que ce match a été intéressant pour tout le monde. C'est une belle victoire chez un gros du championnat. Dire un déclic, on ne peut pas parler de déclic. Si vous voulez, les derniers matchs qu'on a joués, il nous manquait 20 joueurs par rapport à l'équipe du Racing. Donc ce n'est pas du tout la même équipe. On ne peut pas comparer, je pense, les mêmes choses. Après, on a essayé de se servir de ça pour aller chercher ce match à peau aussi, qui était compliqué. Voilà, le déclic, je ne sais pas si on peut parler de déclic, mais ça nous a servi. C'était une victoire qui était intéressante. Après, on a eu quelques complications, mais c'est comme ça, c'est le sport. Pierrick Hillik Ruffinati, Midi-Olympique Rue de Birama. Swan, tu es devenu un leader de ce groupe depuis quelques mois. As-tu parlé à tes coéquipiers ? Que vous êtes-vous dit cette semaine ? Qu'est-ce qu'on s'est dit ? Enfin, moi, je n'étais pas trop avec eux parce que j'étais en protocole. Du coup, j'assistais un peu de loin, mais on ne va pas parler longtemps de ce qui s'est passé la semaine dernière. Du coup, il faut qu'on passe vite à autre chose et qu'on souhaite le match contre le Racing, le prochain match. Pierrick Hillik Ruffinati, Midi-Olympique Rue de Birama. Cette semaine, avez-vous senti vos joueurs plus déterminés encore que d'habitude afin de faire oublier ce résultat ? Dans une période comme ça, où on joue dans des stades vides, sans supporters, il n'y a plus de notion de match à la maison et à l'extérieur. Voilà, le championnat est carrément, pas faussé, mais redistribué. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Donc, nous, on se prépare de la même façon. Les joueurs ont toujours été déterminés. Effectivement, il y a deux défaites à la maison. On a été aussi capable d'aller gagner dehors. On sait que ces défaites, il va falloir les rattraper aussi. Ça commence déjà par essayer de le faire ce week-end contre une équipe du Racing, qui viendra, je pense, aussi avec le goût du match aller. Voilà, même si nous, on ne sera pas dans les mêmes dispositions. On se doit d'être compétitifs, de répondre présents. Pierrick Hillik Ruffinati, Midi-Olympique Rue de Birama. Flo, une semaine après cette déception contre Bayonne, as-tu senti le groupe particulièrement concerné et déterminé à faire oublier ce résultat ? Oui, c'est sûr que ce match, il laisse un peu de traces. Mais si vous voulez, tous les week-ends sont différents. Quand tu reviens le lundi, que tu es gagné ou perdu, tu es dans le même état d'esprit pour aller gagner le week-end suivant. Donc voilà, le match, on l'a oublié, on l'a disséqué, on a regardé nos points forts et nos points faibles. Maintenant, ce week-end, on a un gros match, c'est le Racing. Et à nous de faire ce qu'il faut pour le remporter. Philippe Bercia, Varmatin. Après une deuxième défaite à Mayol, la semaine a-t-elle été plus dure à vivre ? Comme je l'ai dit, j'étais un peu hors groupe vu ma commotion. Donc voilà, un peu mal vécu parce que c'est pas bien de perdre à la maison, ça fait mal à la tête. Mais voilà, on fait avec, on ne peut pas... C'est comme ça, c'est la vie et il faut rebondir. Thomas Perrot pour l'équipe. Quel message a-t-il adressé dans cette période compliquée ? Êtes-vous dans une posture où il faut faire le dos rond encore quelques temps ? Ou y a-t-il un sentiment d'urgence de ne pas perdre trop de terrain ? L'urgence, elle est tous les week-ends, parce qu'on doit gagner tous les week-ends. Donc il n'y a rien de nouveau. Après, voilà, c'est pas non plus céder à la panique. C'est se poser, regarder les forces qu'on a en présence. Regarder aussi ce qui nous manque et se dire que... Voilà, qu'il y a encore... Il va y avoir encore deux doublons à faire sans les internationaux. Puis après, voilà, on sifflera à la fin de la récréation. Tout le monde sera au club et tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Mais on se doit d'être compétitif. Voilà, contre Bayonne, on n'a pris qu'un point. On a été prendre quatre points à Pau. On n'a pris qu'un point à Brive. Voilà, mais effectivement, moi, comme je l'ai dit, j'ai besoin qu'on se resserre, que le groupe se recentre et qu'on fasse corps. Parce qu'effectivement, les critiques, après, sont justifiées. On perd. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, qu'on fasse corps tous ensemble, qu'on essaye de passer la tempête. Et puis, par contre, après, quand on aura récupéré tout le monde, on aura zéro excuse. On devra être performant et aller chercher les points pour se qualifier. Philippe Bercia pour Varmatin. Comment surprendre encore une fois le racing ? Là, il faut qu'on se ressente sur notre jeu. Ce n'est même pas le racing. Le problème, c'est nous. On a bossé sur ce qu'on avait sur nos forces. On va essayer de mettre notre jeu en place. Et puis, je pense que si tout le monde met ce qu'il faut, le match, il ne peut que bien se passer. Même si c'est une belle équipe, tout le monde doit être à 100% et concentré sur ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada